Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Sépariez près de chez vous, la nouvelle séquence ludique et sympathique de Winamax et légèrement putaclique. Aujourd'hui, on est à Guingamp pour parler avec les locaux du match que vous attendez tous dimanche soir à 21h, Olympique de Marseille, en avant Guingamp. Ah Guingamp, sa basilique, sa Bretagne, son château, son petit côté Las Vegas, ah Marseille, son soleil, sa ferveur, ses calanques, sa French Connection. Et qui mieux que les Guingampais peuvent vous donner les bons tuyaux pour bien parier sur ce match ? Bah les Guingampais, Grunigaud ! Allez c'est parti ! Messieurs, dames, OM, Guingamp, dimanche à 21h, votre pronostic pour le match ? Victoire de Guingamp ? Non. Si, si, bien sûr. On est sérieux. On reste optimiste à Guingamp, toujours. Ça qui est bien, tout à l'heure. Voilà, c'est ça. OM, Guingamp, dimanche à 21h, votre pronostic ? J'ai confiance en eux, on verra bien ce qu'ils vont faire. Si Guingamp marque à Marseille, votre buteur serait ? J'allais dire Nolan Roux, parce que vous êtes... Pourquoi pas ? Ouais, parce que vous êtes Roux. Je pense qu'il y aura Marcus Thuram, il va marquer un doublé. Deux buts de Thuram ? Ah oui, oui. Ça c'est une super code boostée, t'es au courant ? Je pense que là, à faire ses preuves, il est pas venu à Guingamp pour rien quoi. Il est pas venu pour le climat, ni pour l'ambiance, parce que c'est un peu mort quand même. Ah franchement, ouais. Qu'est-ce qu'on fait quand on est jeune à Guingamp le samedi ? Kebab. Kebab ? Voilà. Ah, je suis pas trop au foot, moi. Vous êtes quoi, vous ? Hard rock, musique gothique ? Rugby, plutôt. Rugby ? Oui. Non, alors rugby, vous êtes pour qui ? Euh, pour l'équipe de Bastia. Ah, il y a une équipe de rugby à Bastia ? Ouais, je crois, je suis pas sûr. Vous êtes en train de me piéger, là. C'est une caméra cachée ? Ah oui. Non, vous ? Non. Viens, attends, attends, ça va ! Vous êtes fonctionnaire, vous avez du temps ! Ah non, comment... Bah, arrête ! Ils ont fait trois apéros, déjà. OM Guingamp, 21h, le pronostic pour ce match de foot. 2-1 pour Guingamp. 2-1 pour Guingamp ? Bon, elle est là. On va rester un peu optimiste, quand même. Vous avez raison. Eh, ça va, on bosse ! Bon, ouais, bon apéro, hein ! Salut ! Enfin, une femme qui aime le foot, c'est rare. Vous avez un pronostic pour dimanche ? Match nul, Guingamp sont nuls en ce moment. C'est vrai que Guingamp est à la cave, 4 défaites d'affilée, 0 points, ça sent pas bon. Vous avez un peu honte, ou pas ? Bah, carrément, même. Qu'est-ce que c'est l'entraîneur ou quoi, je ne sais pas, mais il y a un souci. Cambou Haré, oui, c'est pas non plus la folie, hein. C'est pas Claudio Ranieri, hein, pas se mentir, hein. C'est l'entraîneur. Donc voilà, donc Cambou Haré, dites-lui, casse-toi. Mais dites-lui, on s'en fout, on est pas sur BFM, on est entre nous, là, allez. Cambou Haré ? Partez. Ah bah, c'est tout ça, c'est tout sympa. 2-1. Pour qui ? L'OM. Vous êtes objectif. Vous allez prier pour le match ? Oh, non. Non, ça sert à rien. Faut essayer le football ? 11 contre 11, des mecs en short. Tu m'as dit, OM ? Guingamp. Guingamp. Guingamp, quand même. Parce que vous êtes au courant de ce qu'il a dit, l'entraîneur de l'OM, ce matin. Il a déclaré la guerre à Guingamp, avant le match. Oh, c'est la guerre. Mais c'est important, c'est plus qu'un sport, monsieur. C'est non, mais je le sais. Vélie Garcia, l'entraîneur de l'OM, ce qu'il a dit ce matin dans le Marseillais.fr. À Guingamp, les joueurs sont fainéants et supporters alcooliques. D'accord. Les bretons, faut pas les chatouiller, les bretons. Parce qu'on est bretons. Oui, on est bretons. Ça se saurait, sinon. Oh, si, quand même. Non, pas tous. J'en ai vu un ou deux de dos qui n'étaient pas alcooliques. Non, non, non. Non, mais un monsieur, je vais répondre, un monsieur, s'il vous plaît. Allez vous regarder, là. On est bons vivants. Ouais. Chez nous, c'est naturel. Les meurs vivants, on les fait aussi, parfois. Aussi, aussi. Bien sûr, monsieur. C'est l'alcool, à un coup d'un moment, ça. Eh, mais c'est compliqué. Ça tâche, l'alcool. La Bretagne, il n'y a rien de plus bon au monde. Voilà, c'est tout. Oui, on boit, peut-être. Est-ce que tu crois que les sportifs ne sont pas sportifs ? Ben non. Là, on est au fief, là. Alors, qui c'est qui va se faire casser les pattes arrière dimanche ? Bonjour, mesdames. Vous allez bien ? Oui, ça va. Pronostics pour dimanche, on parle de OM Guingamp. Un deux. Donc, Victor de Guingamp. Un deux. Vutte deux. Un deux. Routram. À Marseille. Thauvard. Vous êtes évidemment supportrice de Guingamp ? Oui. Mais peut-être que vous avez lu la presse ce matin ? À Guingamp, les joies sont fainéants et les supporters alcooliques. Ok. Ils sont trop sur deux, ça va leur jouer des tours. Ils n'ont pas la lumière à tous les étages. Ils n'ont pas quoi ? Ils n'ont pas la lumière à tous les étages ? Attendez, vous voulez dire quoi, là, sur Marseille ? Attendez. On n'entend que des insultes dans le stade de Marseille. Enculé, dit sa mère. Ah, les supporters de Guingamp, ils sont plutôt classe. Ils disent, allez-y, que le meilleur gagne. Ils sont alcooliques, mais en tout cas, ils insultent pas. Alors, ils sont alcooliques, mais ils insultent pas. Ça, c'est les mecs. Dès qu'ils ont peur, ils insultent. C'est vraiment de la merde, les mecs. Alors que les femmes, surtout dans le football. Voilà, c'est fini. Je quitte Guingamp sans bigoudaine et sans cirrhose, mais le cœur léger et les yeux qui brillent. Cette ville est sublime, les Guingampais sont magnifiques et moi-même, je suis pas mal dans mon genre. Cher Winami, vous avez désormais toutes les clés pour bien parier sur ce OM Guingamp. C'est paillé près de chez vous, revient bientôt. Dans votre ville ou dans votre canton, que ça vous plaise ou non. Sous-titrage Société Radio-Canada